Générique Bonsoir, soyez les bienvenus dans le QCM. Je suis très content de vous retrouver avec mes finalistes. Et comme toujours, nous allons jouer dans la foi et la bonne humeur. Je vous l'ai dit, ils sont en forme. Allez, on démarre avec cette première manche. C'est parti. Ah, qu'est-ce que je suis content de vous retrouver. Je me dis, je rajeunis d'une semaine, d'une semaine, de trois semaines. Et ça, pour le coup, c'est super. Mario, Irène, Alice, soyez les bienvenus sur ce plateau. On va donc jouer ensemble et découvrir qui sera le gagnant de ce mois. Mario, on va démarrer ensemble. Alors, pour celles et ceux qui ne vous ont pas vu il y a trois semaines, maintenant, on va refaire connaissance. Dites-moi d'où vous venez, déjà. Oui, donc, j'habite à Clamart. Donc, voilà, je suis franco-arménien. Je salue les Arméniens. On leur fait également un coucou. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Rappelez-nous. Alors, je suis juriste en droit immobilier et en droit fiscal. Donc, si on a une question sur notre appartement, etc., on vous contacte. Voilà, n'hésitez pas. Très facile. Quelles sont vos passions ? Alors, je suis assez sportif. J'aime le jogging. J'aime aussi jardiner, la nature. Ah oui, c'est vous qui avez fait du marathon, qui faites les marathons. Oui. J'aime bien. Je suis assez sportif alors qu'il va courir 40 kilomètres dans quelques semaines. Le HAC ? Oui, en octobre, marathon d'Amsterdam. Et enfin, quels sont vos engagements ? Oui, alors, j'ai été animateur dans une aumônerie pour les jeunes, au Chaclap, pendant deux ans. Donc, j'ai accompagné, j'ai eu la joie d'accompagner les jeunes, justement, aux frates, notamment. Super, tout ça. Voilà. C'est une belle expérience humaine et spirituelle. Et ça, c'est bien. Deux minutes de questions pour vous. Est-ce que vous êtes prêts, mon cher Mario ? Oui. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Dans quelle église romaine sont exposées les chaînes qu'aurait porté Saint-Pierre en prison ? Saint-Jean de Latran ? Réponse A. À la bésilique Saint-Pierre ? Réponse B. Ou Saint-Pierre-Aulien ? Réponse C. La réponse B. Et la bonne réponse, c'est la réponse C. Vous avez encore du temps. À qui fait-on remonter l'usage de porter un scapulaire insistant sur le rôle de Marie pour les âmes du purgatoire ? Saint-Pierre-Damien ? Réponse A. Saint-Pierre-Richard ? Réponse B. Ou Saint-Pierre-Simon ? Réponse C. A, B ou C ? La réponse C. C'est la réponse A, Saint-Pierre-Damien. Laquelle n'est pas une des douze tribus d'Israël ? Achère, Josaphat ou Dan ? A, B ou C, mon cher ? Attention le chrono, Mario. La réponse est B. Bonne réponse. Bravo, vous débloquez votre compteur. Qu'appelait-on bénissoire, un goupillon, le pape ou une église ? Attention le chronomètre. Réponse A. Bravo, c'est une bonne réponse. Deux points. Comment appelait-on un service religieux pour un défunt un an après sa mort ? Mémorance, rappelage ou bout de l'an ? A, B ou C ? Il vous reste 30 secondes. La réponse A. Et c'était la réponse C, la bonne réponse. Quel prénom arabe, francisé par Voltaire dans le fanatisme, ou Mahomet le prophète, est devenu un nom commun pour désigner un fanatique ? Issa, Achour ou Saïd ? Réponse B. C'est la réponse C. Question 7. Qui était l'hôte par rapport à Abraham ? Son frère, son petit-fils ou son neveu ? Son neveu. Bonne réponse. Trois points pour vous, mon cher Mario. Irène, c'est à nous. Le sourire qui arrive et qui fait plaisir. Ça va bien, Irène ? Je suis très content de vous retrouver. Bonjour Sébastien. La Tola. On va refaire connaissance. Rappelez-nous d'où vous venez. Alors, je viens du Loir-et-Cher, de Romorantin-Lentenay en Sologne. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis retraitée maintenant et j'étais infirmière en psychiatrie. Exactement, je m'en souviens. Ça y est, ting ! Quelles sont vos passions ? Alors, je fais du jardinage, de la couture, de l'internet. Voilà, je cherche toujours des vidéos, des tutos, des choses comme ça. Je danse pour progresser. Je cherche des vidéos chrétiennes. Et vous dansez sur quoi ? Alors, pour l'instant, je vais à un cours de danse. Je fais de la danse latino. Mais c'est super ! Oui. Tout ce qui est zumba, ce genre de danse ? Non, alors, il y a merengue, mango, bachata. Dommage, je n'ai pas de musique. Sinon, on aurait pu dire, allez, Irène. Il faut que je progresse. C'est à vous. Même Mario, enfin, non, ben non. Pour terminer, quels sont vos engagements ? Alors, des très modestes engagements sur la paroisse. Parce qu'en termes de participation, voilà, c'est pas moi qui gère les groupes. Mais je participe à l'équipe de baptême. On reçoit les parents qui demandent le baptême pour leur enfant. de préparation au baptême. Et également, une équipe qu'on appelle équipe bienvenue. Et qui accueille, donc, sur un deuxième rendez-vous, ses jeunes parents. Et également, les jeunes couples qui demandent le mariage. Dans cette même réunion, ça permet aux paroissiens de Romorantin d'accueillir les nouveaux mariés. Les gens qui viennent demander les simplement. Voilà. Top, tout ça. Deux minutes. Deux questions pour vous, ma chère Irène. Est-ce que vous êtes prêtes ? Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Quel saint est représenté avec des mythènes ? Est-ce que c'est Jérôme ? Réponse A. Laurent ? Réponse B. Ou Padré Pio ? Padré Pio. C'est bonne réponse, notamment pour cacher ses stigmates. Question 2. Que veut commémorer le dôme de l'ascension situé sur le mont du temple à Jérusalem ? Celle de Jésus ? Réponse A. Celle d'Élie ? Réponse B. Ou celle de Muhammad ? Réponse C. Celle de Jésus ? C'est la réponse C pour son voyage nocturne qui serait parti de Jérusalem. Question 3. Laquelle n'est pas une des douze tribus d'Israël ? Ascalon ? Neftali ? Ou Siméon ? A, B ou C ? Siméon. Et c'était la réponse A, la bonne réponse. Encore du temps pour vous, rassurez-vous. Combien le canon biblique catholique compte-t-il de livres, des chroniques ? 1, 2 ou 3 ? 2. Bonne réponse, bravo. Où se trouvent les vestiges de la ville de Colosse où Paul adressa son épître ? Au Liban ? Réponse A. En Syrie ? Réponse B. Ou en Turquie ? Réponse C. Réponse C, en Turquie. Bravo ! 3 points pour vous, vous égalisez Mario. Laquelle va au-delà de ce que l'on est obligé de faire ? L'œuvre sacrificatoire, rédhibitoire, surérogatoire ? Sacrificatoire ? Et non, c'était la réponse C. La bonne réponse. Quel est le nom donné dans la Kabbalah, à dix perfections de l'essence divine, dont la connaissance était le plus haut degré de la vie contemplative ? Séphirote ? Réponse A. Marotte ? Réponse B. Ou Carotte ? Réponse C. Séphirote ? Bravo ! 4 points pour vous, c'est très bien. Quel prélat traite les cas de conscience particulièrement difficiles pour lesquels le pape est sollicité ? Archie-chancelier, grand pénitentier ou connétable ? A, B ou C ? Grand pénitentier. Bravo ! C'est une bonne réponse. 5 points pour vous, Irène. Félicitations ! Alice ! Comment ça va, Montpellier-Rennes ? C'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Montpellier-Rennes, en pleine forme ? Oui, très bien. Je suis content de vous retrouver sur ce plateau. Rappelez-nous, qu'est-ce que vous faites dans la vie sur Montpellier ? J'ai fait une école de mission, d'évangélisation, de formation au service du diocèse. Très bien. Quels sont vos passions ? Mes passions ? Moi, j'aime bien les petites choses simples de la vie, voir mes amis, chanter. J'aime bien aussi passer du temps avec ma Bible et à lire les écritures. C'est super, tout ça. Quels sont vos engagements ? Cette année, à Cap-Missio, je suis responsable de la formation et je suis aussi responsable d'un petit groupe, une fratte, et on part en mission ensemble. Voilà, je m'occupe que tout se passe bien. Super, enrichissant, tout ça. Oui. Est-ce que vous êtes prête pour vos deux minutes de questions ? Prête. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Quand elle n'a pas de fonction de gouttière, mais seulement une fonction décorative, on ne parle pas de gargouille, mais de chimène, réponse A, de chimère, réponse B, ou de chicane, réponse C. A, B ou C ? Le hasard peut bien faire les choses deux fois. Réponse C. Et c'est la réponse B, le chimère. Dans quel livre biblique est raconté l'épisode de la tour de Babel ? Est-ce que c'est dans les juges, dans la genèse, ou est-ce que c'est dans les nombres ? A, B ou C ? La genèse. Exactement, au chapitre 11. C'est une bonne réponse, bravo. Laquelle de ces célébrations de juillet a le statut de fête ? La sainte Brigitte de Suède, la sainte Ignace de Loyola, ou la sainte Maria Goretti ? A, B ou C ? C'est une bonne réponse, et c'est le 23 juillet. Dans une cérémonie d'ordination, quel rite consiste à présenter et à faire toucher aux ordinants les instruments qui symbolisent leurs nouvelles fonctions ? Irradiation ? Réponse A. Désinfection ? Réponse B. Ou correction ? Réponse C. C. Bonne réponse, bravo. Trois points pour vous, ma chère Alice. Dans la succession apostolique, le pape François est le 266e pape, le 158e pape ou le 302e pape ? A. Bravo, c'est une bonne réponse. Qui gouverne le Saint-Siège quand il est vacant ? Le Camerlingue ? Réponse A. Le Mandingue ? Réponse B. Ou le Baltringue ? Réponse C. B. C'est la réponse A. Dans quelle province est née Sainte-Colette de Corbie, réformatrice, déclarisse ? Est-ce qu'elle est en Picardie, Pyrénée ou Dauphinée ? Pyrénée. C'est la A. Quel mot désigne un initié ayant juré le silence dans les religions antiques comme celle d'Eleusis ? Éphèbes, Sacripant ou Miste ? Sacripant. C'est la bonne réponse. Si je fais les totaux, 3 pour Mario, 4 pour Alice, 5 pour Irène. Vous avez donc gagné cette première manche. Bravo à vous. Et donc, on va pouvoir passer tout de suite à la manche d'œuf. Allez, je vous présente les thématiques que vous connaissez, j'en suis sûr, juste ici. Saint et témoin de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi. Et enfin, question providentielle. Irène, vous avez gagné la première manche. Vous pouvez choisir deux thématiques. Alors, liturgie, sacrement et prière. Très bien. Et question providentielle. Très bien. Alice, vous avez terminé deuxième. Vous pouvez choisir donc une thématique. La Bible. On est bon. À présent, main sur le buzzer. Les scores vont revenir à zéro. Pour rappel, vous pouvez buzzer une seule fois, mais vous pouvez buzzer avant la fin de la question. On démarre donc avec une question. Liturgie, prière et sacrement. Nous sommes des dévotions privées ou publiques destinées à obtenir grâces déterminées. Nous unissons le deuil et l'espoir. Sommes empreintes de soupir et de prière. Nous pouvons reconnaître comme modèle les jours séparant l'ascension de Jésus au ciel et la descente de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, durant lesquels tous étaient assidus à la prière, avec quelques femmes dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. On compte notamment parmi nous celles à Saint Joseph, celles de la grâce, celles de la miséricorde divine, ou celles à Saint Michel. Nous avons comme point commun un nombre de jours de prière. Alice ? Une neuvaine. Bravo. Légèrement supérieure à celui d'un octave. Bravo. Vous démarrez très bien, ma chère Alice. On continue avec une question providentielle. C'est parti. Le christianisme a été introduit au 1er siècle aux populations de mon territoire par... Oui ? Le royaume d'Arménie ? Non. Par Saint Paul et Saint André. Quand l'Empire romain fut partagé en deux, la région restait sous la dépendance du pape, mais fut rattachée à l'église grecque par l'empereur d'Orient. Thessalonique ? Non, c'est pas... Dans la période du schisme entre église catholique et église byzantine, la partie nord de la région revint au catholicisme, ce qui renforçait l'influence vénitienne au Moyen-Âge. Je fus occupé par les ottomans pendant cinq siècles et ma langue interdite. Le conflit entre chrétiens et les répressions turques ont fait, ici, progresser l'islam. À partir de 1967, toute pratique religieuse a été interdite dans le pays par le régime communiste d'envers Oksa. Plus de 100 prêtres ou évêques catholiques furent exécutés ou périrent sous la torture ou dans des camps de travail. En 2014, le pape François m'a visité. De quel pays je parle, ma chère Alice ? Vous n'avez rien à perdre. La Turquie ? Il faut que vous busiez et que vous donniez la réponse. La Turquie ? Et non. La bonne réponse était l'Albanie. C'est vrai, l'Albanie. On continue avec une question sur la Bible. 1-Alice-0-0 En droit, je suis le fait de se porter garant du paiement de la dette d'une personne. La Vierge, les saints et les bienheureux, la pratique pour ceux qui ont recours à eux. Celle du Christ, dit la lettre à Timothée, est pour tous les hommes et les dépositaires de l'autorité. Alice ? L'indulgence ? Non. Et aussi, dit la lettre aux Romains, pour les persécuteurs ou encore pour le salut de ceux qui ne croient pas. Je suis une prière de demande en faveur de quelqu'un. Intercession ? Exactement, bravo. Un point pour vous, ma chère Irène. On revient à une question, liturgie, sacrement et prière. Je suis né dans la région d'Édès, après l'apparition du christianisme comme forme locale de la langue internationale. Après la conquête de la Syrie et de la Mésopotamie par Alexandre le Grand, je commence à être écrit en réaction à l'alénisme dominant. Le royaume d'Othroën, fondé à Édès en 132 avant Jésus-Christ, fait de moi, quelques temps plus tard, sa langue officielle. Grâce à cela, et à ma forme écrite, je possède une grammaire et un style relativement uniforme et devin la forme standard de l'araméan. Je me suis alors répandu jusqu'aux confins du monde avec les chrétiens qui me parlaient. De nombreuses églises orientales m'ont conservé dans leurs livres liturgiques, bien que l'arabe... Oui, je vous écoute. Le latin ? Non. Bien que l'arabe m'est souvent supplanté, on retrouve mes formes littéraires chez les maronites, les malab... Mario ? Le... Syriac ? Exactement. Et les malancas, et les chaldéens. Bravo ! Un, un, un. C'est très serré, logique. On est en finale. Les champions du champion. Question providentielle, à présent. Je fus un État officiellement athée entre 1959 et 1992. Dans les années 60, 80% de mes prêtres se sont exilés. Les biens de l'Église furent nationalisés. Beaucoup de chrétiens emprisonnés dans les unités militaires d'aide à la production. De même que des pratiquants d'autres religions ou de syncrétisme. L'effondrement du bloc soviétique a forcé... Mario ? Le crène ? Non. A forcé mon gouvernement à des assouplissements et de nombreux pauvres se sont tournés vers la charité des églises. Noël supprimé des jours fériés en 1969 furent rétablis en 1998 où Jean-Paul II vint me visiter. En Pologne ? Non. Irène, il ne reste plus que vous. La visite du pape François en 2015 préparée par le cardinal Ortega contribua au rétablissement des relations avec les Etats-Unis. Cuba ? Exactement. Bravo. Je l'ai dans la tête depuis tout à l'heure. Bonne réponse. Irène, et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes qualifiée pour la finale. Comme quoi, vous n'avez pas prévenu vos enfants et vous êtes en finale des finales. Comme quoi, hop là. On continue donc avec une question Bible uniquement entre Mario et Alice. C'est parti. Je suis la neuvième lettre de l'alphabet grec. Je tire mon origine de la lettre correspondante de l'alphabet phénicien lui-même issue de l'alphabet proto-sinaïtique. Une écriture utilisée dans le Sinaï il y a plus de 3500 ans elle-même probablement dérivée de certains hiéroglyphes égyptiens. Le hiéroglyphe sur lequel la lettre phénicienne est basée signifierait main ou bras. Jésus m'a prononcé ou mon équivalent araméen presque identique pour indiquer que pas un trait ne passerait de la loi jusqu'à ce que tout soit réalisé. Ayota ? Bravo. C'est une bonne réponse. Je suis en effet la plus petite des lettres grecques équivalent du iode hébreu. Bravo à vous Alice. Mario ? Ça s'est joué à Ayota. Franchement ça mériterait un point au jeu de mots. À qui voulez-vous passer le bonjour ? Je passe le bonjour à Darine ma fiancée ma future épouse on va se marier on se marie bientôt. C'est vrai ? En combien de temps ? Dans trois semaines. Félicitations. Envilement et puis religieusement le 1er juillet. Super. Et puis à ma famille à Mickaël à mes parents et à tous ceux qui me reconnaîtront. Bravo à vous pour votre parcours. Évidemment vous ne partez pas les mains vides voici votre cadeau. Regardez. Les éditions Place des Victoires ont le plaisir de vous offrir l'ouvrage illustré les villas et les palais de Rome. Et si vous aussi vous voulez venir sur ce plateau et jouer avec nous répondez à cette question Quelle est la couleur du vêtement des chanoines prémontrés ? Vous avez la bonne réponse Envoyez-la nous à cette adresse email qcm arrobas ktotv.com Bonne chance ! Allez c'est parti pour le sprint final de cette finale. C'est parti. Je vous présente les thématiques du soir juste ici Petite musique de suspense Irène Irène qui n'a même pas prévenu ses enfants qu'elle était en plateau pensant ne pas aller loin se retrouve en finale de la finale Je vais rester au sort la regarder la Les Vertus Je vais faire la retourner la présenter Voilà Les Vertus Cette question sur les vertus Vous pouvez poser la petite pancarte Main sur le buzzer Vous pouvez buzzer autant de fois que vous le souhaitez Bonne chance à vous deux Combien la théologie scolastique chrétienne depuis le Moyen-Âge dénombre-t-elle de vertus théologales ? Trois Exactement L'espérance la foi et la charité Parfait Et voilà On va laisser peser C'est bon On peut aller faire ses courses Bravo à vous Un point pour vous Question de rapidité Ce sont la foi l'espérance et La charité La charité Et oui Exactement Un partout Attention de ne pas donner la réponse avant que je donnais la parole même si visiblement vous aviez la réponse Attention à ça Laquelle des trois Charles Péguy présente-t-il comme la petite sœur ? Laquelle des trois Charles Péguy présente-t-il comme la petite sœur ? En rapport avec les deux questions précédentes bien évidemment Espérance Exactement De un vous prenez la tête On continue Laquelle fut le sujet de la première encyclique du pape François ? La foi Oui C'est une bonne réponse Trois Intention Irène Balle de match pour vous Question de rapidité Et combien de vertus cardinales ? Quatre Alice Quatre Bonne réponse Et oui attention vous êtes du coup notre gagnante Félicitations Alice On va quand même aller jusqu'au bout pour s'amuser ma chère Irène En plus d'une épée que tient presque toujours dans la main l'allégorie de la justice Balance Exactement Parmi les quatre justice prudence tempérance et Je ne sais plus Force Voilà Exactement Bravo à vous Félicitations ma chère Alice Désolée Irène Ça s'est joué à peu de choses parce qu'on vous a entendu jouer et c'est vrai que je suis témoin vous le disiez depuis le début je suis là pour m'amuser peu importe où est-ce que je vais C'est pas grave A qui voulez-vous passer un petit bonjour ? Alors à mes enfants Ils ne savent pas que vous êtes là Ils ne savent pas mais qu'ils verront l'émission à mes enfants à mes petits-enfants et à mes amis paroissiens de Romorentin Lantenay et à nos prêtres de la paroisse Vous ne partez pas les mains vides évidemment Regardez Voici votre cadeau La maison Anne-Ka est heureuse de vous offrir une médaille en or d'une valeur de 150 euros Et donc voici votre cadeau Et donc notre gagnante Montpellier-Rennes qui rentre à la maison avec la coupe ramener la coupe à la maison Bravo à vous A qui voulez-vous passer un petit coucou avant de découvrir votre cadeau ? Je dis bonjour à toute l'équipe de Cap-Missio tous les frères et sœurs de Cap-Missio le père René-Luc et je remercie particulièrement Joël Alexandre qui m'a permis d'être là aujourd'hui C'est super Regardez voici votre cadeau L'agence de pèlerinage chrétien route biblique vous emmène à Rome pour un pèlerinage de 4 jours tout frais compris La visite guidée des principaux lieux saints est au programme de votre séjour Et voici ce beau cadeau pour vous On attend la carte postale évidemment de Rome En tout cas j'espère que vous vous êtes bien amusé devant votre poste En tout cas nous on s'est éclaté C'est sûr Merci à vous deux c'est une très très belle finale et évidemment si vous voulez la voir ou la revoir Rendez-vous sur le site de ktotv.com pour le replay Quant à moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine avec des nouveaux candidats et candidates A très vite Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada